Est-ce que vous avez déjà vu l'intérieur de votre corps ? Je ne parle pas de regarder l'intérieur de sa bouche devant le miroir le matin quand on se pensait dans... Vraiment, l'intérieur du corps. Alors, à part si vous vivez dans un film d'action et que vous êtes déjà opéré vous-même sans anesthésie, tout ça, c'est assez peu probable. Du coup, je vais vous montrer une expérience qui permet de voir l'intérieur de son corps, et plus précisément, l'intérieur de ses yeux. Cette expérience, elle est super simple, elle est super géniale, et je vais super vous la montrer tout de suite. Et une fois que vous aurez vu ce qu'il y a à voir, j'espère, je vous expliquerai exactement ce que vous avez vu, et aussi plein d'autres choses que cette expérience permet de comprendre sur les yeux et le cerveau. Mais bon, on commence par l'expérience. Alors, vous pouvez ranger vos blouses, vos tubes à essai, tout ça, parce que pour cette expérience, vous n'avez besoin que de deux choses. La première, c'est un de vos yeux. Et la deuxième, c'est une lampe. Alors, le plus pratique, c'est sans doute d'utiliser un téléphone portable, vu que c'est quasiment tous des lampes maintenant, mais si vous voulez utiliser un truc un peu plus vintage, comme moi, et bah, n'hésitez pas. Cette expérience n'est pas dangereuse. Mais vos yeux sont fragiles, vous en avez que deux pour toute la vie, donc il faut en prendre soin. Vous aurez peut-être compris qu'on allait mettre de la lumière dans nos yeux. Du coup, je préfère juste vous demander de respecter trois petites consignes pour être sûr que tout va bien se passer. La première, c'est pendant toute l'expérience, de ne jamais mettre la lampe pile en face de vos yeux. Donc c'est comme éviter de regarder le soleil en face. La deuxième, c'est de ne jamais approcher la lampe à moins de 5 cm environ de vos yeux. Et la dernière, c'est que si vous avez l'habitude de faire des migraines, que vous êtes épileptique, ou n'importe quelle autre raison qui vous fait penser que c'est pas une bonne idée de faire cette expérience, et bien ne la faites pas. Et si à n'importe quel moment vous sentez une gêne, de la fatigue, et bien éteignez la lumière et faites une pause. Voilà, rien de bien méchant, mais comme ça on est sûr de ne pas abîmer vos petits yeux trop mignons et trop utiles dans la vie. Voilà, maintenant on peut vraiment y aller. Alors, prenez votre lampe. Pour commencer, il faut vous placer face à un fond uni et sombre de préférence et regarder droit devant vous. Pour moi, ça marche super bien avec un écran d'ordinateur éteint, par exemple. Ensuite, vous pouvez allumer la lumière et venir la placer à côté de votre visage, comme ça. Et ensuite, toujours en regardant droit devant vous, vous commencez à agiter la lumière, comme si votre main tremblait. Alors, ça peut aider de fermer l'autre oeil, si jamais vous y arrivez, et de continuer à regarder droit devant soi. Si ça fonctionne, vous allez vous en rendre compte tout de suite, parce que vous allez voir apparaître un truc absolument génial que vous n'avez sans doute jamais vu dans votre vie. Si ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à mettre sur pause et prendre le temps d'essayer, parce que ça vaut vraiment le coup. Vous pouvez essayer de déplacer un peu la lampe ou de l'orienter un peu différemment. Je vous mets un petit écran noir pour vous aider. Bon, alors maintenant, c'est parti pour les explications. Si l'expérience a fonctionné pour vous, que vous êtes assis à votre bureau et que vous avez exactement le même bureau que moi, ce qui serait un peu bizarre, vous avez vu quelque chose qui ressemble à ça. Il y a une forme super bizarre qui apparaît, qui ressemble un peu à un arbre ou un buisson. Ce que vous venez de voir, c'est l'ombre des vaisseaux sanguins qui se trouve à l'intérieur de votre oeil. Oui, vraiment à l'intérieur. Votre oeil, c'est une sphère, dans laquelle la lumière rentre par un côté, la pupille, le petit rond noir au milieu. La lumière traverse ensuite tout votre oeil, jusqu'à arriver sur la rétine. La rétine, c'est le capteur de l'oeil. C'est un tissu nerveux, composé principalement de neurones, qui reçoit la lumière, la détecte, et envoie ensuite des informations au cerveau. Le cerveau, lui, reçoit ces informations et c'est ce qui nous permet de voir. Mais devant la rétine, sur le trajet de la lumière, il y a des vaisseaux sanguins. La rétine, comme le reste de notre corps, a besoin qu'on lui apporte de l'oxygène, des nutriments, et qu'on emporte ses déchets. Quand vous approchez la lumière de votre oeil, qu'elle le traverse complètement, elle est bloquée en partie par ces vaisseaux sanguins, et l'ombre des vaisseaux sanguins est projetée sur la rétine. Et c'est ça qu'on voit. On appelle ça une illusion antoptique. Ça veut dire qu'on voit indirectement quelque chose qui se trouve à l'intérieur de notre oeil. Ces vaisseaux sanguins, aujourd'hui, on peut aussi les voir en prenant une photo de l'intérieur de l'oeil. C'est un examen qu'on peut faire chez l'ophtalmologue. Et ça donne des images qui sont juste trop belles. Cette expérience, elle est super intéressante parce que c'est le tout premier moyen qu'on a eu de voir ces vaisseaux sanguins. À l'époque où elle a été faite pour la première fois, on n'avait pas d'appareil pour prendre des photos de l'intérieur de l'oeil. On n'avait pas non plus de lampes dans les téléphones portables, ni de téléphones tout court, ni de lampes en fait. Petite parenthèse histoire. En 1819, Jan Purkinier prépare sa thèse de médecine à l'université de Prague. Il ne se laisse pas démonter par le fait d'avoir ni téléphone ni lampes, et il prend une bougie et il éclaire son oeil avec. Et grâce à ça, il voit l'ombre de ces vaisseaux sanguins et il les dessine. Cette forme qu'on voit a donc ensuite été appelée l'arbre de Purkinier. C'est vraiment un nom à retenir, Purkinier, parce qu'en plus de ça, il a fait des découvertes importantes sur le cœur, le cerveau, les empreintes digitales, les glandes sudorales, l'opium et les tubes séminifères. Fin de la parenthèse histoire. Ok, très bien, on peut voir l'ombre des vaisseaux sanguins dans son oeil en l'éclairant avec une lampe. Mais il y a peut-être une question qui vous vient à la suite de cet expérience. Mettez sur pause deux secondes si vous voulez prendre le temps d'y réfléchir. Cette question, c'est pourquoi on ne voit pas cette ombre en permanence ? Bah oui, il y a toujours de la lumière qui rentre dans nos yeux, c'est ça qui nous permet de voir. Et du coup, il y a toujours une ombre de nos vaisseaux sanguins sur notre rétine. Et du coup, on devrait l'avoir. Alors, on pourrait se dire que ça dépend de la quantité de lumière. Parce qu'on n'a pas autant de lumière qui rentre dans nos yeux en permanence que quand on se colle une lampe juste à côté de l'œil. Et l'ombre des objets, ça dépend aussi de la quantité de lumière qu'on envoie dessus. Mais je vais vous proposer une autre expérience toute simple qui permet de montrer qu'il y a une autre raison. En fait, c'est presque comme l'expérience précédente. Prenez votre lampe, allumez-la, placez-la à côté de votre œil en regardant droit devant vous. Et agitez-la jusqu'à voir l'ombre des vaisseaux sanguins qui apparaît. Une fois que l'ombre des vaisseaux est apparue, arrêtez de bouger la lampe. Et là, vous devez observer quelque chose. Encore une fois, prenez une pause pour constater vous-même. Je vous remets un écran noir. Ce que vous êtes censé observer, c'est que l'image des vaisseaux sanguins disparaît en quelques secondes. Et là, c'est encore plus étonnant. La lumière, elle est là, elle rentre dans nos yeux. Nos vaisseaux, ils sont là, ils n'ont pas bougé. Et donc, l'ombre aussi est là sur notre rétine. Mais pourtant, on arrête de la voir au bout d'un moment. Alors, qu'est-ce qui se passe là ? Ça veut dire que ce qu'on voit, ça ne correspond pas vraiment à la réalité, à ce qu'il y a sur notre rétine. Le mystère s'épaissit. Pour comprendre tout ça, il va falloir regarder un peu plus en détail comment fonctionnent les yeux et comment fonctionne le cerveau. Un œil, ça fonctionne un peu comme un appareil photo, une caméra. La rétine est un capteur composé de neurones qui s'intéresse chacun à une petite région de l'espace qui se trouve devant nous. Un peu comme les pixels d'une caméra, ils mesurent la lumière qui vient de cet endroit-là. Mais pour le reste, l'œil ne fonctionne pas vraiment comme une caméra. Une différence principale, c'est que les neurones n'envoient pas des informations au cerveau sur la lumière qui se trouve à cet endroit-là en permanence. Par exemple, si ça reste noir à cet endroit-là, le neurone ne va pas répéter en boucle, c'est noir. C'est noir. C'est noir. Ça va être tout noir. La gueule ! Ces neurones de la rétine, ce qui les intéresse plutôt, c'est quand il y a un changement qui se produit devant eux. Et quand il ne se passe rien, en fait, ils ont tendance à ne rien dire au cerveau. Alors vous avez peut-être un peu de mal à vous imaginer à quoi ça ressemble. Du coup, je vais vous aider un peu. Ça ressemble à ça. Ma caméra fonctionne maintenant comme la rétine. Elle ne détecte que les changements qui apparaissent en noir et en blanc. Et quand il ne se passe rien, ça apparaît en gris. Du coup, quand je suis immobile, je deviens presque invisible. Alors que quand je bouge... Bon, on arrête les bêtises. On va revenir sur ce qui se passe quand on fait l'expérience avec la lampe en agitant la main. L'ombre projetée sur notre rétine se déplace. Elle est donc détectée par des neurones différents au cours du temps. Et ces neurones signalent au cerveau qu'il y a une ombre. Mais quand on arrête d'agiter la main, l'ombre reste toujours au même endroit sur la rétine et active les mêmes neurones. Du coup, au bout de quelques secondes, ces neurones vont arrêter de signaler cette ombre au cerveau qui va interpréter ça comme l'ombre a disparu. Cette façon de fonctionner des yeux, elle peut paraître un peu bizarre, mais en fait, elle est super astucieuse parce qu'elle permet d'éviter de répéter les mêmes informations et du coup, d'éviter de donner des informations qui sont inutiles. Cette façon de faire a même été utilisée dans un nouveau type de caméra qu'on appelle rétine artificielle ou alors caméra asynchrone. Une caméra classique, ça fonctionne en prenant des photos les unes après les autres qui, en se succédant, vont créer un film. Chaque photo est composée de pixels, de petits bouts d'images et à chaque photo, la caméra va mesurer la lumière dans ces différents pixels. Mais dans les caméras asynchrones, chaque pixel est indépendant et ne va s'activer que s'il y a un changement qui s'est produit. Donc, il n'y a pas besoin de mesurer chaque pixel pour chaque photo. Le résultat, c'est le même que ce que je vous ai montré avant. Alors évidemment, il faut ensuite reconstruire le film mais ces caméras permettent de prendre des vidéos beaucoup plus rapidement et en stockant moins d'informations. Et il est probable que l'œil fonctionne comme ça pour les mêmes raisons, pour être plus rapide et avoir moins d'informations à transmettre au cerveau. Les caractéristiques de ces caméras inspirées de la rétine permettent d'envisager plein d'applications. Dans la surveillance par exemple, avec des caméras qui peuvent compter facilement des voitures sur l'autoroute, mais aussi dans l'industrie, la médecine et les voitures autonomes. Alors pour finir, je voulais vous parler d'un autre truc mais finalement, j'ai changé d'avis. Au lieu de vous l'expliquer là, je vais plutôt vous donner de quoi réfléchir. La rétine fonctionne un peu comme une caméra asynchrone. Elle détecte surtout les changements. Mais alors à votre avis, pourquoi quand on regarde quelque chose très fixement, on n'arrête pas de voir ? Si vous voulez la réponse, elle sera dans le billet de bloc qui accompagne cette vidéo avec plein d'autres infos supplémentaires et toutes les sources. Alors n'hésitez pas à aller les voir. et tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada